Hey ! Salut Nota Bene ! J'avais juste une question. Entre le cours d'histoire et les émissions historiques culturelles ainsi que les émissions YouTube culturelles, il y a quand même assez bien de différences et je voulais savoir pourquoi. Normalement l'histoire s'est passée comme ça et pas autrement non ? Salut camarades, eh bien question fort intéressante. Si j'avais une réponse claire, eh bien je te la donnerais. Donc bah écoute, je vais tenter de te la donner. L'histoire c'est en fait, pour reprendre une formule bien connue, une science qui a pour but de répondre à trois questions. Qui sommes-nous ? D'où est-ce que l'on vient ? Et où est-ce qu'on va ? A l'origine, chez les grecs, on ne distinguait pas vraiment l'histoire des mythes. Ce n'est qu'à partir du 5ème siècle avant notre ère avec Hérodote, que l'on considère parfois comme étant le père fondateur de l'histoire, que l'on cherche à démêler le vrai du faux. En effet, on cherche à enquêter et à comprendre les événements mais aussi à critiquer les sources et les témoignages. Au Moyen-Âge, la situation évolue et l'histoire est alors bien différente de celle que l'on peut connaître aujourd'hui. On ne fait que peu attention à la cause ou à la conséquence des événements relatés puisqu'ils sont alors perçus comme l'étant l'œuvre de Dieu. Les récits historiques sont souvent écrits sous forme de chroniques ou d'épopées et ils concernent alors surtout les saints ou les héros que l'on glorifie et dont on vante le courage, la vertu ou la foi. Vers la fin du Moyen-Âge, l'histoire qui était alors au service de l'église se met au service des rois et des seigneurs. Les faits relatés sont alors clairement au service de ces derniers. Ainsi, le même récit d'une bataille selon qu'il est écrit par le vainqueur ou le vaincu est assez différent puisque le premier aura tendance à exagérer tandis que le second cherchera au contraire à minimiser les faits. Si souvent ces récits sont assez orientés et incomplets, c'est aussi à cette époque que les auteurs de récits historiques commencent à compiler les sources, à faire attention à la chronologie et à chercher ce qui se rapproche le plus de la vérité. Il faut attendre la fin du XVIIIème siècle pour assister à la naissance de l'histoire contemporaine. Certes, l'histoire n'est pas encore considérée comme une discipline à part entière puisqu'on la rattache alors à la philosophie, aux lettres ou à la politique, mais l'historien n'a plus de compte à rendre à son dieu ou à son roi. La critique des sources devient centrale et on cherche à établir une chronologie précise des faits. Quelques décennies plus tard, en 1808, les archives nationales françaises sont fondées et en 1821 est créée l'école nationale Deschartes, premier institut académique dédié à l'enseignement de l'histoire. L'histoire qui devient alors au début du XIXème siècle une véritable discipline. Elle passera alors par plusieurs courants successifs, tout d'abord par le romantisme qui se penche sur la sensibilité, les sentiments et l'esthétisme et qui met l'accent sur la réflexion et sur la critique, mais aussi par le libéralisme et par le nationalisme. Alors ok, c'est une discipline académique, mais elle se laisse quand même influencée par les idées du moment. Il faut attendre la fin du XIXème siècle pour voir apparaître la notion de recul avec l'histoire positiviste. En effet, le courant positiviste vise plus d'objectivité dans l'histoire et décide alors de ne s'intéresser qu'au passé révolu. On évite également toute forme de comparativisme, on se concentre alors sur les événements, on met de côté tout le côté sociologique et on se concentre sur l'histoire politique et militaire de la France. Si cette période est contestée, c'est sans doute parce qu'elle avait tendance à mettre en avant des grandes figures historiques françaises, la troisième république ou encore le colonialisme. Mais la discipline se dote néanmoins d'une vraie méthodologie et on remet en question les sources qu'on a sous les yeux. En 1929, la revue historique appelée Les Annales fait son apparition. Cette revue marque profondément la discipline, puisque non contente de mettre fin au positivisme, elle est à l'origine d'un nouveau courant de pensée. L'histoire élargit drastiquement son objet d'étude et vient pour cela alors solliciter d'autres domaines comme la sociologie, l'anthropologie, l'économie ou encore la géographie. On cherche alors à comprendre le présent en se penchant sur le passé, on s'intéresse fortement à l'organisation sociale et à la psychologie des masses, l'homme est alors indissociable de l'environnement dans lequel il évolue. Mais depuis quelques décennies, cette nouvelle façon de faire l'histoire est elle aussi remise en cause. Jacques Le Goff lui-même, un grand historien, lui reproche d'être un peu trop spécifique. On fait de l'histoire de l'art, de l'économie, de la littérature, alors que tous ces domaines sont finalement assez liés et que si on faisait une étude plutôt globale, ça nous permettrait de comprendre un peu mieux le monde dans lequel on évolue. L'histoire a de toute époque été utilisée à des fins personnelles ou politiques. Il faut alors souvent se méfier de ceux qui se proclament historiens mais qui ne le sont pas vraiment. De même, il faut prendre beaucoup de recul sur la vision politisée de certains historiens qui occultent des pans entiers de l'histoire pour orienter leurs discours. Par le passé, l'histoire a souvent été mise au service d'une idéologie, d'un régime politique ou d'une personnalité, souvent pour légitimer les convictions, les actions ou le pouvoir de ces derniers. Attention point Godwin, Hitler par exemple voyait par exemple dans sa propre histoire celle d'autres figures historiques ou mythiques importantes et la propagande nazie allait dans son sens pour légitimer son pouvoir. Plusieurs courants minoritaires sont en histoire dits « révisionnistes », c'est à dire qu'ils remettent en cause des événements communément admis et le plus souvent bien documentés. Le plus connu de ces mouvements est certainement le négationnisme qui conteste ou minimise les crimes de guerre du troisième Reich. Mais on en trouve des moins connus et des plus étranges comme le récentisme. En effet, selon Anatoly Fomenko, le créateur de ce mouvement, eh bien en fait l'histoire de notre monde ne commencerait qu'au dixième siècle environ. Voilà. Selon les hypothèses de Fomenko, qui sont selon lui basées sur des statistiques, de l'astronomie, des mathématiques et des textes soi-disant mal interprétés, Jésus aurait été crucifié en 1083 à Constantinople, les croisades et la guerre de Troie seraient en réalité un seul et même événement, et toute l'histoire antique ne serait qu'une invention des jésuites au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors les hypothèses récentistes sont réfutées par une grosse majorité d'historiens, d'astronomes, de mathématiciens, etc. mais il n'empêche que certaines thèses sont défendues par des scientifiques qui parfois se contredisent les uns les autres. L'histoire n'a jamais pour but d'être spectaculaire ou d'être partisane. Le travail de l'historien est complexe et rigoureux. Le travail sur les documents qui servent alors de source ne se limite pas à l'étude de texte. Les historiens doivent s'appuyer sur les images, la géographie, l'archéologie ou encore la sociologie. De même, lorsque l'on relate la vie d'un homme, il faut prendre en compte le contexte dans lequel il évolue à chaque moment de sa vie pour comprendre ses choix. C'est ce que démontre Bourdieu dans son fameux texte l'illusion biographique en tout cas. Il est alors important de se pencher sur ce qui se fait ailleurs. Et c'est ce notamment en dehors de l'occident pour ne pas avoir une vision trop ethnocentrée de nos événements. L'histoire comparée est alors importante et doit être encouragée. Et moi alors dans tout ça ? Et bien il faut également remettre en question tout ce que je peux dire dans Nota Bene car je ne suis pas infaillible. Et d'ailleurs depuis le début, je le dis, je le répète, je ne suis pas un historien. Et donc il est fort probable que je puisse à un moment donné passer à côté de quelque chose. De manière globale, il faut prendre du recul sur absolument tout ce qu'on vous présente, que ce soit dans les médias, dans les livres sur internet ou dans les podcasts vidéo. Et c'est d'ailleurs pour ça que je mets des liens dans la description pour vous permettre de prendre du recul et d'aller plus loin. Alors parfois certains les trouveront un peu léger et remettront mon travail en question, à tort ou à raison, ça c'est pas la question. Mais c'est ça aussi qui est formidable sur Youtube et sur internet, c'est de pouvoir vous interagir, moi de prendre en compte vos retours et c'est cet échange qui va permettre d'améliorer les choses. Voilà les amis, je voulais remercier Romain de la chaîne Linguisticae et Nico de l'émission Pilote qui m'ont aidé pour la production de cet épisode et qui vont m'aider sur la production des autres jusqu'à fin juin environ, le temps que je finisse l'écriture de mon livre. Partagez l'épisode, laissez un petit like si ça vous a plu, c'est important et n'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires pour qu'il y ait de nombreux débats super cool et respectueux avec les autres internautes. Je vous rappelle aussi qu'il y a le Tipeee et c'est toujours de là que je tire la majorité de mon salaire chaque mois, donc voilà si vous avez envie, la possibilité et tout le tralala, eh bien je vous en remercierai. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada